Musique Que faites-vous durant les écrans de pub ? Je vais pisser. Alors, est-ce que vous avez remarqué qu'à ce moment-là, on relève le niveau sonore ? C'est pour que vous puissiez encore entendre quand vous êtes en train de... Malgré le jet, on entend encore. Voilà. Oh là là. Mais... Il y a une mode en ce moment qui est redoutable. Ils font crier. Les spots, les gens crient. Il y a un truc, je ne sais plus pour quel produit. Ils regardent leur ticket, ils ont gratté. Tout le monde se met à hurler. La poufiasse, le goret, tout ça. C'est pas fortuit, hein ? Si tu gagnes 50 millions d'euros, t'as le droit de crier. Mais c'est pas 50 millions. C'est un truc McDo, je sais pas quoi, monopoli. T'as pas vu ça ? Si tu sais que tu vas bouffer un McDo, t'as le droit de crier, quand même. On a l'impression qu'il y a des modes. Il faut que ça gueule et que ça couine. Ce qui est désagréable, c'est les pubs pour les détergents, les nettoyants de cuvettes de WC. Je trouve que ça serait désagréable. C'est souvent dégueulasse, d'ailleurs. Ça, c'est répugnant. Et c'est au moment du repas, en général. Oui, c'est-à-dire que là, ça inverse la chaîne alimentaire. Ah oui, ah oui. Ah non, ça, je trouve que c'est pas... Vous êtes en train de commencer à vous nourrir et on vous rappelle que c'est périssable. Tout ça, ça ne donne pas très envie. Mais ça doit fonctionner, puisqu'il continue. C'est que les gens achètent. Non, mais moi, ça me fait rigoler parce que ça me donne des idées. Je vois ce que j'aurais pu faire en partant de ça. Vraiment. Alors là, ça aurait été pire que chez Pire, mais c'est très bien. C'est pour ça qu'on ne me demande pas. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est l'air un peu bécasson de la pauvre comédienne, mais bon, il faut bien gagner sa vie, qui fait une pub pour, par exemple, le produit anti-constipation. Alors, elle dit qu'elle est libérée, elle est beaucoup mieux maintenant. Alors, j'ai fait une constatation. Alors, elle a un air, en fait, complètement cul-cul, complètement coincé. Elle dit, ça va beaucoup mieux parce que je vais au cabinet. Mais ça, c'est le sous-texte. D'ailleurs, on dit un air constitué. Et alors, il y a l'inverse. Je ne sais pas si tu as vu cette pub, c'est la gonzesse. Oh là là, une diarrhée subite. Ah oui. Alors, il fait gris, il pleut un peu. Alors, elle prend le produit miracle, elle coupe fiasse, elle ressort, clac, il y a du soleil. Eh, elle n'a plus envie de faire caca. Ah, voilà, oui, c'est ça. Alors, elle a joué une gonzesse qui rigole au soleil, c'est-à-dire, elle a pris un coup de couche. Ah oui, c'est ça, oui. Et la fille qui réajuste son protège libre dans la rue. Ah oui, oui, oui. Ou qui court d'un palégier avec un tampax. Ah, mais ça, c'est assez joli. Ah oui, c'est joli. Ah oui, ça vous fait rêver. Il y en avait une où c'était une sorte de sorcière qui attendait au bas de la passerelle de l'avion. Une belle gonzesse qui vient. Alors, il y a des palmiers, des cocotiers près de l'aéroport, tout ça, elle va penser une bonne semaine. Et il y a la sorcière avec une boîte d'autant pas, elle s'y fait. C'est Mère Nature, souviens-toi. Ah, c'est pointu, celle-là. En fait, ça fait peur. Mère Nature nous fait peur. 8, c'est 8 jours de vacances, c'est formidable.